Bonjour Youtube, bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo aujourd'hui, la vidéo des compos de la semaine, alors vous allez bien, oui, talk, salaud, rend l'argent, tu nous avais que tu aurais 800 LP, samedi midi, bon la vidéo est un poil en retard mais tout va bien, et bien mesdames, messieurs, j'ai les 800 LP, ils sont juste derrière ce tableau de l'autre chaise, ration 800 LP, hop, et voilà, 800 LP, 800 LP ça fait plaisir, Sinon j'aurais dû offrir 10, non ok bon très bien, bon j'étais à 670, j'ai eu un petit pic et après on a fait un terrible top 8 et là c'était terrible, donc j'offrirai 10 subs dimanche midi, ce dimanche sur Twitch, Arama TV, HS, lien dans la description, en attendant on se retrouve, il y aura pas mal d'annonces dimanche d'ailleurs, des belles annonces, des bonnes nouvelles, ça ça fait plaisir ça, et je suis pas dans ça, non pas du tout, les compos alors, compos, franchement le mecha actuellement je vous le recommande il est super, On va refaire un petit point sur le mecha, alors le mecha l'étape le plus important, c'est démolisseur, après Moultenerf, il revient une nouvelle fois à la charge, et on va dire, un neroli parfait pour le mecha, c'est quand vous avez Léonapopi, ça vous allez me dire tant qu'on a tout le temps Léonapopi d'une certaine manière, et vous avez raison, on l'a dit ça tout le temps il faut le dire, Dans quel cas de figure on veut partir sur cette compo, quand on a des armures, quand on a des gantelets, quand on a des négatrons, des larmes ou des baguettes, je dirais que arc, épée, et ceinture, sont pas forcément des signes à partir mecha, Mais globalement ce qu'on veut, c'est préparer les items de mecha sur Léonapopi, donc il faut Brumblevest, il faut Mercure évidemment, et derrière, soit on fait Trappes Clos, soit on fait Détermination des titans, Mais je pense que le mieux en ce moment, c'est de faire, hop, piège à pince comme ça, ça c'est vraiment trop bien, et derrière, c'est qu'on a Kha'Zix et Keïssa, Et vraiment, ça marche super bien, franchement c'est compliqué de le faire marcher, avec tous ses nerfs, mais il continue de bien fonctionner, et Keïssa, 3 items parfaits, Je voulais vous présenter une compo, parce que les compos d'après sont un peu plus techniques, je voulais vous remontrer une compo très simple, qui fonctionne encore très bien pour monter le ladder, Et c'est vraiment top du top, là vous voulez rush le level 6 à partir de là le plus vite possible, donc vraiment, focus sur ces items là, et une fois que vous êtes level 6, Et bien on va tranquillement roll, pour aller, j'ai entendu notre level 6, vous choper les Rumble, vous choper les Annie, et vous tracez le plus vite possible au level 6, Et dès que vous êtes 6, et bien on va slow roll, pour rentrer cette compo évidemment, la grande classique, la grande classique, avec évidemment le Fizz, Qui est extrêmement extrêmement important, et évidemment le Chaco qui va rentrer le quatrième infiltrateur, et ça, ça fonctionne extrêmement bien, Avec bien sûr, la Brumble, la Trapclaw, et bien évidemment la Brumble, la QSS du coup, parce que j'avais déjà dit la Brumble, peu importe, Et là où vous êtes vraiment, ouais j'ai le Chacovit 19, il y en a qui coule, vous êtes sur la compo, quand vous avez ça c'est trop bien, Mais vraiment, ce qui doit vous mettre la puce à l'oreille, bon déjà c'est les systèmes en early game, le fait d'avoir les KXA c'est vraiment bien, Et vraiment, il faut avoir la spatule, donc si vous arrivez à récupérer une spatule très tôt, je sais pas moi, au deuxième carreau il y a une spatule, Vous prenez une spatule, ou au golem vous avez une spatule, vous savez quoi qu'il arrive, vous avez une bonne game KXA, Parce que c'est extrêmement fort, d'ailleurs, dans les games où vous avez un super stuff KXA, et pas trop encore le stuff mecha, Mais vous savez que vous avez déjà démonisseur, en fait démonisseur KXA ça peut compenser les items qui manquent, voire même des levels 3, parce que c'est trop fort, Donc, parce que tu peux le jouer sans démonisseur, mais c'est moins bien, donc il y a des cas de figure où si vous êtes level 6, Et que vous avez déjà KXA démolisseur, go direct level 7, parce que au level 7 vous avez quand même plus de chances d'avoir Fizz, Et surtout, KXA démolisseur va vous aider à tempo un peu plus en early, et au level 7 on va rentrer tout simplement la luxe, Qui va permettre de rentrer sorcier, c'est prioritaire sorcier, parce que ça booste les dégâts de KXA et les dégâts du mecha, Et quand vous êtes trop bien, vous passez level 8, vous cherchez évidemment au level 6 ou au level 7, KXA, Annie, Rumble, voire Chaco, mais Chaco n'est pas prioritaire, level 3, surtout KXA, Rumble et Annie, Fizz 2 est très important aussi, parce que ça va booster le mecha, et au level 8, pef, Miss Fortune, Ou alors, si vous n'avez pas le mecha démonisseur, la KXA démolisseur, vous mettez GP, pour donner démonisseur à votre mecha, Et là, ça devient intéressant, on peut essayer de lui mettre double gant, on peut essayer de lui mettre les items qui restent, qu'on récupère plus tard, Et là, why not ? Même si vous avez KXA démolisseur, franchement, 3 démolisseurs, quand j'ai payé l'ulti, Surtout si vous arrivez à lui mettre les upgrades, c'est extrêmement fort, mais en général, vous allez plutôt rester level 7 avec cette compo, Et ça se met bien. Je voulais vous la présenter, parce qu'on n'a pas parlé de cette compo depuis très longtemps, Elle marche encore vraiment très bien, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube dessus il y a pas longtemps, Je vous invite d'aller regarder ça, sur le mecha, ça pourrait peut-être vous aider. Ok, compo numéro 2, c'est le retour des voids, Avec le Kha'Zix carry. Donc, 3 persos qui vont être très importants au début de partie, c'est Kha'Zix, Malphite et Twisted Fate. Voilà, quelque chose comme ça. On peut avoir Blitzcrank en début de partie aussi, mais bon, ce qui va vraiment être important, c'est Kha'Zix, Malphite et TF. Malphite, évidemment, que je ne trouve plus sur... je suis aveugle. Et là. Pourquoi ? Parce que c'est une compo hyper roll. Donc, comme d'habitude au début de partie, vous allez prendre que les Malphites, que les TF, que les Kha'Zix, Voir un Blitzcrank pour garder quand même un bon pool de points de vie. Et on va hyper roll après les golems au level 4 pour trouver TF3, Malphite 3 et Kha'Zix 3. Quels sont les signes avant-coureurs de la compo ? D'ailleurs, vous voulez prendre les Kha'Zix aussi en early. On va dire qu'au level 5, on veut avoir Kha'Zix, Kha'Zix, Malphite, Blitzcrank. C'est vraiment ce qu'on veut au level 5 ici. C'est le plus important. Pourquoi ? Parce qu'on va jouer Void 4 Brawler à la fin. Donc l'idée, c'est qu'on va essayer de donner à Kha'Zix le stuff qu'on va donner à Vel'Koz. Alors, vous n'aurez pas tout évidemment. Mais globalement, on veut faire quelque chose comme ça, dans le meilleur des mondes. Kha'Zix, lui, il veut RFC, double lambda en fini globalement. Ça, c'est très bien ça. Alors, si vous avez des Deathblades, je vais vous le montrer comme ça. Je vais le mettre comme ça, c'est très bien. Si vous avez des Deathblades, ça le fait grave également. Et on va chercher, donc, après les golems, quand on a encore level 4, on va chercher Kha'Zix 3, Malphite 3, TF3, Blitzcrank 2, évidemment, on va vouloir le jouer, Kha'Zix 2, on va la jouer à l'attendant pour garder beaucoup de PV. Et en fait, on a un mid-game qui est extrêmement fort. Donc, une fois qu'on a fait nos rolls et qu'on a trouvé nos upgrades, on va vouloir tracer le plus vite possible vers le level 8. Et au level 8, en fait, dès que vous avez la possibilité de rentrer Void, vous allez vouloir mettre, donc au fur et à mesure, on va rentrer Chogat en priorité. Et au level 7, on a envie d'avoir quelque chose qui ressemble à ça, globalement. Au level 7, on va avoir Velkos et on va avoir V, ce qui va se mettre extrêmement bien. Alors après, encore une fois, si vous avez beaucoup de PV, ne faites même pas de roll au level 7. Vous tracez le level 8 parce que la compo complète, elle arrive level 8. Le Malphite 3 devant, c'est très bien parce qu'il est level 3 théoriquement. Et en gros, donc là, évidemment, Velkos va récupérer les items que vous aviez mis sur Keïssa. Et c'est là que la compo devient très forte parce que c'est le moment où vous avez Void sur le Kha'Zix 3. Et on peut être Rabadon à la place de Morello, même si Morello, c'est vraiment pas mal. Mais bon, peu importe, il faut un item AP. C'est ça qu'il faut comprendre pour qu'il puisse one-shot des gens. Donc à ce moment-là, on va peut-être se reculer. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est qu'avec cette compo, on a envie... Comment vous l'expliquez ? On a envie que la compo adverse soit obligée de s'avancer vers nous pour que Kha'Zix puisse jumper et faire mal. Et au level 8, on va va rentrer le Fizz. Le Fizz qui va permettre de donner un filtrateur à Kha'Zix. Et ça, ça va lui permettre de faire tout un tas de dégâts. Ça va être extrêmement important, ça va être extrêmement fort. Donc pensez bien à ce Fizz. Ça n'est rien de le pre-shot. On ne prend que quand on le rentre parce qu'il coûte un peu d'argent. Et l'idée, c'est que vous allez avoir peu d'argent parce que vous avez dépensé tous vos golds au level 4 pour passer les level 3. Et là, on est sur une compo. J'adore. Et après, tous les terrains un peu défensifs. Une petite Brumble Vest. C'est sur Cho'Gath, évidemment, que ça part. Un petit cœur gelé. Un petit cœur gelé, pareil. Ce n'est pas le meilleur item. Mais un petit ZZ Road, paf, sur Cho'Gath. Un petit cœur gelé, paf, sur Cho'Gath. Voilà, très bien. Et là, vous avez une compo formidable ici. Alors, étincelle ionique, très mauvaise dans la compo parce que ça réduit la résistance magique des adversaires. Or, avec Void, il n'y a pas de résistance magique avec... Donc, pensez-y. Des fois, je vois des gens le faire sous cette compo. Ça ne sert à rien. Alors, quand vous n'avez que ça, vous le faites. Parce qu'il y a quand même les dégâts de l'item. Mais, voilà. Partez là-dessus. C'est extrêmement sympathique. Je pense que vous allez kiffer. J'adore cette compo. D'ailleurs, c'est une petite partie. Je vais essayer de la forcer la prochaine game que je vais faire parce que je ne l'ai pas jouée depuis deux jours. Elle me manque un petit peu. Troisième compo. Alors là, j'ai fait une vidéo dessus récemment. C'est le terrible et le fameux jean coréen. Alors, vous allez me dire, c'est quoi, ça tente le jean coréen ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là ? En début de partie, on va vouloir prendre petite Poppy, petite Léona. Alors, vous allez me dire, comme d'hab, Poppy Léona, c'est vrai que c'est très fort. L'Evanguard en early, on adore. Et avec ça, on va la rechoper. Par exemple, en early, franchement, on aime bien avoir une petite Kathleen. Je vous mets des exemples un peu cons. On va avoir un Shen comme ça. Un truc comme ça, c'est pas mal. Voilà. Et en gros, on va vouloir avoir des systèmes de Jhin et des systèmes de GP. Donc, GP, il aime bien avoir GA. Alors, ça peut être sur Poppy. Mauvais exemple. Mettons plutôt un TF. On a plus l'occasion d'avoir un TF comme ça. Voilà. Mettons les systèmes sur Léona, par exemple. On aime bien avoir une QSS. On aime bien avoir une Brumble Vest. On aime bien avoir un GA. On aime bien avoir également Étincelle Ionique. Là, c'est vraiment très bien. Pour le coup, c'est très très stylé. Et l'idée, c'est qu'on veut surtout en priorité les systèmes de Jhin. Donc, Jhin, il aime bien avoir, même très important. C'est même obligatoire pour Jhin d'avoir Runan. Runan. Également Deathblade. Il adore Deathblade. Ça lui donne beaucoup de dégâts. Et il aime beaucoup GA aussi. Ça, c'est des très bons items. Alors, si vous n'avez pas GA, vous pouvez faire Trap Clos. Alors, les items de type GA, Trap Clos, QSS, vous pouvez jongler entre GP et Katelyn, évidemment. Donc, le plan de jeu de cette compo, c'est qu'au level 6, globalement, c'est comme ça que je la joue. On va vouloir avoir un truc comme ça au level 6. On va vouloir avoir Katelyn. On va vouloir avoir Ashe, qui va donner les dégâts. Et en vrai de vrai, on va vouloir avoir 4 Vanguard. Moi, c'est ce que je préfère ici. Donc, on va vouloir avoir dans le meilleur des mondes de Wukong et Jace. On ne va pas jouer dans cette compo, on ne va pas jouer Pulsar Sombre. Moi, j'ai tendance à ne pas jouer Pulsar Sombre avec la compo. Et donc, il nous faut évidemment le Jace. Et là, on a un bon mid-game, en fait. Parce que les Vanguard vont pas mal nous carrer le mid-game. Ça va être très intéressant. D'ailleurs, en vrai de vrai, on peut faire... Non, parce qu'en vrai, Wukong et Jace, ils restent dans la compo. Donc, ouais, il ne faut pas mettre les items sur Jace et Wukong. Parce qu'eux, ils restent toute la game. En gros, Poppy et Léona vont jarter. Wukong et Jace vont rester. L'idée, c'est qu'on va vouloir passer level 7, n'est-ce pas ? Donc là, au level 7, on va vouloir enlever la Catheline. Et à la place de la Catheline, on va trouver le Jin. Il faut qu'on trouve le Jin, évidemment. Le Jin qui va donc rentrer, qui va être un de nos principaux DPS. Donc, on va lui remettre soit son GA. Là, il a sa Trap Clos. S'il n'a pas de Trap Clos, essayez de le mettre plutôt comme ça. Hein, quand même. Sa Death Blade. Ou surtout le Runal. Le Runal, c'est vraiment le signe avant-courant qu'on peut jouer la compo. Et on va rentrer un Kasada. Qui va être très important. Parce que notre Kasada, il va rentrer être Céleste avec la H. Donc ça, c'est quand même extrêmement fort être Céleste. On adore. C'est vraiment très important. Et alors là, il y a la compo finale du level 8. Et c'est là qu'on a besoin de trouver notre GP. Ce qui devient important. En fait, au level 8, on va jouer GP. On va jouer Rumble. On va enlever Poppy aussi. On va jouer le GP. Alors, on peut protéger le Jin. Donc, le Wukong en bas à côté du Jin. Et le Kasada comme ça, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Tac, comme ça. Hop. On peut faire un placement. L'idée, c'est qu'on protège bien notre Jin. Tac, quelque chose comme ça. Et on a donc 6 persos. Donc, on est level 8. Donc, on a évidemment le Rumble. Alors là, dans le meilleur des mondes, vous avez la spatule Démolisseur. Vous pouvez donner un Jace, par exemple. C'est très bien. Et on a le Trèche qui va rentrer. Le Trèche qui va rentrer. Qui va vous permettre de laisser des champions sur le banc pour en profiter. Par exemple, une Lulu. Et là, vous êtes level 8. Et vous avez la Frontline GP. Donc, où il a GA, où il a QSS, où il a, admettons, c'est des items qui sont bons sur lui. Où il a étincelle ionique. C'est très fort étincelle ionique parce qu'il réduit la résistance manique des adversaires. Et du coup, il leur fait super mal. Où il a étincelle ionique. Et là, on est sur une petite compo que j'adore. Vraiment, elle est super forte. Vous voyez toutes les synergies qu'on déclenche avec cette compo ou pas ? C'est très jouissif. Mais voilà, il faut trouver GP. C'est la personne qui est très contestée. Par exemple, sur les maps où vous commencez avec deux coups de main de Nico. C'est vachement intéressant. De se dire qu'on va essayer de rush pour trouver GP. Et derrière, en fait, les snipers font les dégâts. Et GP, il a le stun. En fait, GP, c'est votre Frontline globalement. Et en plus, vous grattez des golds avec les pirates. C'est vraiment très intéressant. Moi, j'aime beaucoup cette version de la compo. Je la trouve très cool. Et si on peut passer level 9. Alors là, il y a deux options globalement. On peut carrément, si vous voyez que vous avez besoin de Mystique en late, vous enlevez Kasana. Vous rentrez à la place Lulu plus Soraka. Parce que Soraka est vraiment un très bon champion. Ça fait énormément de heal. Je trouve ça très fort, Soraka. Très sous-estimé. Et là, vous rentrez Mystique. Alors, vous perdez Pierre de Mana. Mais vous rentrez Mystique si vous avez besoin de Mystique. C'est très intéressant. Limite, en vrai, à se demander si on a encore besoin du Thresh. Parce que ChronoLot n'est pas forcément très utile. Ça reste quand même correct. De toute façon, en tous les cas, on perd Pierre de Mana dans ce genre de situation. Ce qui est très grave. Après, vous pouvez avoir la spatule Lettre Céleste. Vous pouvez avoir la spatule Démolisseur. Il y a plein de possibilités, concrètement. Je pense que cette compo, il faut la tester. Elle est extrêmement... Enfin, d'ailleurs, on a la Soraka qui permet de se placer comme ça. Si jamais on ne veut pas que le Jin se fasse hook. Donc, c'est quand même très intéressant avec le Thresh qui est placé ici. Bon, alors là, il n'y a plus Pierre de Mana parce qu'on est passé level 9. Mais bon. Qu'on n'est pas passé... Non, j'ai que 8 champions. Oui, là, en fait, on peut laisser le Kassadin, en fait. Oui, parce qu'on passe... Non, parce qu'on a enlevé... Non, je ne sais plus compter, j'en ai mis un 9. Effectivement, tout va bien. Bon, voilà. Compo, j'ai Jin Coréen qui est extrêmement fort. Je vous la recommande. Et oui, on peut mettre la M.Dinfini aussi à la place de Deathblade. Et oui, on peut mettre QSS et GA, la place de Trapclaw. Même GA est mieux, je dirais. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé pour grinder un petit peu le ladder. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert et à vous abonner. De toute façon, on se retrouve pour la vidéo. On se trouve tous les jours pour une vidéo. Il y a un nouveau patch mercredi qui va sans aucun doute rebattre les cartes. Merci à tous. Bonne journée. Ciao tout le monde. Bisous.